bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien aujourd'hui je voulais essayer de faire deux tartes framboises et figues avec comme fond de tartes de biscuits et bien sûr crème pâtissière garniture figues et framboises donc on verra le résultat donc c'est assez satisfaisant donc ça va ça passe pour une tarte rapide je veux dire quand on n'a pas le temps et qu'on a des biscuits qui traîne par ci par là on les utilise et puis c'est parti donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos bien sûr et de liker la vidéo de la partager s'il y a infinité donc nous devons alors qu'elle est alors les figues j'en ai un petit peu beaucoup là donc après je veux dire ça se mange ça c'est pas perdu et j'ai 500 grammes de framboises c'est les petites boîtes bon comme c'est des petits moules pour moi donc voilà je voulais tester j'ai utilisé des petits moules et voilà la crème pâtissière je l'ai faite la veille pour éviter que ce soit trop à faire le jour même parce que bon voilà on n'a pas je vais dire il y a d'autres choses à faire voilà il y a le ménage et je tiens à compte des autres tâches donc c'est pour ça que je fais un peu la veille et puis le jour le jour j'ai fait la recette je fais mes recettes tranquillement sont sans être pressé par le thon ou par d'autres choses donc bien sûr bien beurrer les moules bien les beurrer et les fariner et bien sûr voilà donc les réserver les méthodes de côté on va prendre un paquet de biscuits et puis on va bien mixer comme il faut et on va une fois que c'est fait on rajoute 50 g de beurre on peut mettre 49 ans non 50 g ce devra suffire et on mixe bien le tout bien comme il faut le tout le les deux doivent bien se mélanger voilà et après on divise cette quantité dans les deux moules donc essayer de faire 50 50 g donc voilà parce qu'à un moment donné j'en avais mis dans un côté après j'ai gratté puis j'ai mis dans l'autre c'est pour ça que dans le deuxième il y a déjà un petit peu de biscuits et voilà j'explique pourquoi du comment donc voilà vous étalez bien bien je veux dire vous faites quand même remonter un petit peu de biscuits pour qu'ils prennent la forme du moule donc et puis vous vous tassez bien avec la cuillère c'est une recette en fait pour pouvoir récupérer des biscuits qui traînent par ci par là que les enfants ils laissent et tout parce que des fois quand c'est ouvert puis ils veulent plus manger donc franchement c'est bien pour ça et bien sûr c'est aussi rapide donc voilà je dis ça parce que les miens font pareil donc je pense que chez tout le monde c'est pareil donc voilà donc voilà voilà vous faites bien les moules vous arrondissez les bords etc donc voici les deux moules donc ensuite dans les groseilles je les ai achetés je voulais les mettre en même temps que les framboises mais après je les ai toutes mangées donc j'ai mis que les framboises donc voilà donc framboises figues et j'utilise une poche à douille pour mettre ma crème pâtissière dans les moules mais on peut je veux dire c'est pas obligatoire vous pouvez prendre une cuillère ou une spatule et puis vous mettez directement bon voilà quoi alors là je coupe et puis je garnis mes fonds de crème pâtissière et puis on tasse bien tout ce tout ça donc voilà c'est le deuxième moule voilà voilà et puis après je vais mettre mes framboises bien sûr que j'ai je les ai lavé il faut bien les goûter pour éviter qu'il y ait du surplus d'eau dans les encore dans les deux dans les framboises ça évite que parce que je sais pas bien écouter du coup il y avait un petit peu de jus donc après c'est moi je dis le résultat il est bon donc je veux dire les tartes sont bonnes donc voilà ensuite je vais couper les figues en quartier si vous voulez couper plus fin vous pouvez là je vais couper juste comme ça donc après si vous aimez pas les figues vous voulez faire autre chose je veux dire vous pouvez remplacer par n'importe quel fruit ça peut être des kiwis ça peut être ce que vous voulez n'importe quel fruit donc ensuite là je vais mettre 25 à 30 minutes au four préchauffé bien sûr et puis ça me donne un résultat comme ça voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwadzim bladzim partagez-like et sallam alaikum merci pour vous vu